On nous a dit que finalement la stock option c'est le moyen d'aligner la rémunération des dirigeants avec l'intérêt des actionnaires. Oui, comme tu as bien montré que c'est aligner la rémunération des dirigeants avec l'intérêt des actionnaires. C'est l'intérêt de court terme des actionnaires et la rémunération de court terme des dirigeants. On nous a dit que les produits dérivés, dont on savait à Paris qu'ils n'avaient absolument pas servi à faire de la couverture, mais uniquement à développer un casino magnifique, je vous conseille la lecture du bulletin de la Société d'économie politique de 1905 où les membres de la Société d'économie politique discutent de marchés qui ont été mis en place pour permettre la couverture, des risques qui étaient pris sur les matières premières, sur les titres de dette d'État, sur les titres de dette et sur les actions des entreprises. Et on se rendait compte que ceux qui jouaient, c'était comme le disait, je pense que c'est le masseur qui discute avec François Marsal, ce sont des garçons coiffeurs et des domestiques qui achètent des milliers d'actions et d'obligations pour spéculer. Et donc évidemment, la phrase des banqueurs est terrible parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas très intéressants. Ils ne sont pas très intéressants, non pas du point de vue de leur psychologie, mais du point de vue de ce qu'ils apportent à l'économie. Bon, Georges, maintenant, le diagnostic. C'est certain qu'on a un problème de financement des États, et c'est certain que la question qui se pose, et à laquelle Jézabel propose une solution qui est une lifeline des banques centrales vers les États, toi, tu nous as dit, c'est peut-être bien d'essayer d'aller plutôt vers un solde structurément positif en retrouvant des moyens de prélever sur les ressources des entreprises, de sorte qu'au lieu que les entreprises utilisent leurs excédents pour acheter leurs actions et boucher leurs fonds propres, elles utilisent leurs excédents pour financer les États, comment est-ce qu'on s'y prend pour aligner, effectivement, l'intérêt général, le système fiscal et les incitations aux opérateurs financiers ? Ça, il me semble que c'est la cinquième partie de ton livre. Il y a une chose qui est intéressante dans le travail que j'ai fait, parce que ce livre est un travail complexe, vous l'avez, vous verrez, c'est que je me sens mort à faux par rapport au discours, qu'il soit de gauche ou de droite, qui est un discours général. Tout est bon ou tout est mauvais, je suis dit. Pourquoi ? Parce qu'on peut s'engueuler tant qu'on veut, et je pense que vous allez avoir dans ce cher pays quelques mois qui vont vous annoncer, qui vont vous montrer combien nos hommes politiques, nos femmes politiques, utilisent ce verbe-là. On ne va pas changer le système, mais on doit changer la mentalité. On doit changer la mentalité parce qu'on doit simplement se dire que ça ne peut pas toujours aller dans un seul sens. Nous ne pouvons pas toujours créer des déséquilibres qui vont favoriser les mêmes. C'est une question d'équilibre. Donc je ne veux pas tuer, je veux rééquilibrer. Seulement rééquilibrer cette vie de vie. Comme me disait quelqu'un à qui je parlais à la télévision, les manifestants, les violons, le tout le monde, la réalité, c'est que, et c'est ce que j'ai cherché à voir, il y a une série de mesures qui sont possibles si on accepte deux choses, et c'est l'ouverture de l'idée. La première, ce que dit Eleanor Roosevelt en 1947, il n'y a pas de démocratie sans égalité. Et le deuxième, c'est le fameux adage de l'Étienne Chorsuille qui dit on va tout essayer, et finalement on va invoquer à la conclusion que le moins mauvais système politique était la démocratie. Si nous croyons ces deux éléments-là, nous devons reconnaître et nous devons prendre un visage. Et c'est pour ça que pour moi, c'est le changement de perspective qui est le plus important. Alors, on reviendra sur les éléments spécifiques qui sont ici, et il y en a d'autres, mais ce que je suis en train de vous dire, si vous pénalisez les fonds propres, les fonds pour les ventes à découvert, vous allez avoir une réduction du montant qui va être faite. Si les banques doivent justifier leur achat de leurs propres actions autrement que par le cours de bourse, elles vont diminuer ces pédagogues-là. Je ne demande pas qu'elles ne le font pas, si elles n'ont vraiment pas besoin d'utiliser leurs fonds propres, c'est très bien. On va demander aux membres de s'exprimer. Et je crois que nous sommes dans une société qui a besoin de quelque chose qui nous manque terrible. Et que votre génération, je le sais par mes étudiants, et je le sais par ce avec qui je travaille, et je m'excuse de dire en anglais, mais ce n'est pas un meilleur terme. We've got to have a purpose. Nous ne sommes pas dans un monde qui vit à la petite semaine et qui n'a aucun objectif, qui n'est fait pas de conseil dans une société. Et pour le moment derrière, pour moi, il y a absolument de temps. Et donc, par rapport à cela, on va devoir prendre des mesures qui ne cassent pas tout. Parce que plus les mesures sont importantes, comme par exemple, on y reviendra, de faire cadeau d'une partie de la dette des États dans les banques centrales, plus on fait ce genre de choses-là, plus on se berce d'illusions parce qu'on creuse le trou où on est. Les pays émergents sont à la recherche du financement. Et c'est extraordinairement difficile. Et croyez-moi, j'y travaille. Professionnel. Trouver de l'argent aujourd'hui pour créer une plateforme qui va faire des diagnostics, le traitement du cancer en Inde ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mais il faut beaucoup d'argent. Les marchés sont là pour ça. Il faut aller chercher l'argent. Il faut aider les financiers à apprendre à comprendre les besoins de l'autre plutôt que leur propre objectif. Et la bonne nouvelle de nouveau, c'est qu'il y a les mesures. Et je suis profondément respectueux de tout ce qui tourne autour de cette affaire. Et ce qui m'a très fort frappé quand elle a apparu, c'est la manière dont elle a été insensitée. C'était un scandale absolu. Seulement, la réalité, c'est que votre génération a fait bouger le monde politique, le monde des entreprises et les marchés de capitaux. Et l'espoir que je vais vous donner, c'est que vous en avez le moyen si vous le voulez. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous défendez une cause juste, à partir du moment où ceux qui vous croient, vos parents, vos parents, et qui ont l'argent, investissent dans cette direction-là, les choses changent. Il y a cinq ans, on n'était nulle part dans les fonds climatiques. Maintenant, il n'y a pas une société financière qui n'en a pas. Donc, ça peut changer. Mais, nous restons d'indécrotables égoïstes. Et bien entendu, les vaccins et la pandémie dans le pays en re-développement sont un drame. Je ne veux pas du troisième. Et vous, si on ne me prouve pas que je ne suis pas bien défendu dans les deux premiers, parce que je garantis que les pharmaciens en trouveront un six mois plus tard pour faire le quatrième, on va s'arrêter, ça va pour trop, non ? Je ne veux pas de ça, parce que je veux d'abord qu'en Afrique et dans d'autres pays, on ait le premier. Derrière tout cela, il y a un problème de communication, il y a un problème d'éducation. Votre présence démontre ce que cette dia représentait à l'époque. on ne va pas éduquer par ordinateur interposé. Ce cartoon, je l'aime beaucoup parce que c'est la Federal Reserve qui porte Wall Street et la question qui est en dessous, c'est ce qui nous attend en termes de crise et de situation financière est infiniment plus important. Et c'est le climat qui va poser la question de savoir si oui ou non nous pouvons voir sur cette canette. Et donc, c'est cette passion-là qui m'anime et je veux trouver des solutions qui sont réalisées. Quand je parle aux autorités de contrôle dans le central, ils reconnaissent qu'on ne peut peut-être pas tout changer mais on peut peut-être faire ça. Et il faut apprendre pour être efficace à accepter que tout ne va pas bouger en même temps. Mais je voudrais vous demander et je terminais là-dessus, formez-vous, informez-vous, ayez une opinion et quand vous avez fait ce travail-là, battez-vous jusqu'au bout. Moi, je suis à 68 heures, ça n'a pas vraiment réussi. Continuons le combat. Je pense que si vous avez une autre commentée que vous voulez faire, vous le faites maintenant et puis on passe à la salle. Ce qui serait pas mal, en effet, c'est qu'il y ait des questions posées par la salle. Comment on fait, Pierre-Charles ? On passe directement aux questions ou bien on discute un peu des propositions de Georges. Est-ce qu'il y a des questions, déjà ? Pas mal de questions ? Alors, allez-y. J'ai envie de m'en prendre un d'abord. Ah oui, pas mal. M'en prendre un. C'est Patrick au fond de lui et de prendre ça. Donc je précise que le micro est désinfecté entre chaque orateur grâce à Anna, la présidente du BDE, qui a mis à disposition d'une gène. Merci. Vous m'entendez ? Oui. Alors, bonsoir, monsieur Jouk, bonsoir, madame, professez-bas, bonjour, monsieur Prasier. Donc moi, je suis étudiant en Master of Finance Technology Data. Je m'appelle Jérusalem. J'ai une question pour vous, monsieur Jouk, puisque vous parliez des critères de l'échelle. Donc vous disiez qu'il y a au total 20 milliards de flux annuels aux Etats-Unis. Mais ma question, en fait, c'est qu'aux Etats-Unis, ces critères ESG-là, déjà, est-ce que vous considérez le fait qu'il y ait des biais parce que les critères ESG, il y a beaucoup de... On ne sait pas comment les noter. En fait, il y a beaucoup d'hétérogénité sur cette notation. Et puis aussi, qu'aux Etats-Unis, par exemple, contrairement à l'Europe, ce qu'on met en avant, c'est plus les critères sociaux, alors qu'en Europe, c'est plus les critères environnementaux. Donc ça, c'est pour ma première question. Et puis, ma deuxième question, c'est par rapport à la Chine. Vous disiez que la Chine pollue beaucoup plus que les Etats-Unis maintenant. Mais en fait, moi, je crois à la théorie du green solar model. Je pense que plus une nation est riche, moins elle pollue. Mais du coup, si on regarde le cumul, si on regarde le flux des pollutions, on va voir que les Etats-Unis ont pollué beaucoup plus que les nations européennes et beaucoup moins la chine. Donc, qu'est-ce que vous pensez ? Merci. Merci beaucoup des deux questions. Il y a quelque chose qui est lié un petit peu. Soyez fiers, bien sûr. On ne serait pas où on est aux Etats-Unis sur les problèmes d'environnement et de climate change sans l'Europe. On a même essayé d'en sortir avec Trump. On y revient. Donc, l'Europe joue un rôle et quand elle est unie sur un sujet qui lui paraît important, elle est capable de faire bouger le monde. Nous ne sommes pas une petite région du monde. Et nous allons de plus en plus devoir prendre nos destinés à main. Effectivement, dans le problème du climate change, je vous dirai ceci. C'est l'Europe qui est occupée à bouger vers les sociétés. Je vais vous dire une chose. Les cinq premières sociétés et les ESG sont des sociétés qui ont une gouvernance que je ne respecte pas. Je ne sais pas si on mettait le social et la gouvernance si vous accepteriez de mettre Facebook dans les ESG. Seulement, les sociétés et les services polluent moins. Donc, elles sont très bien passées. Donc, il y a même dans les ESG un travail considérable à faire. Nous sommes partis. Il y a toute une série de programmes qui sont en cours. Et l'ensemble, entre l'Europe et les Etats-Unis, les gouvernements mettent environ deux dillons pour les cinq prochaines années ou les six prochaines années. Il va y avoir la COP26. J'ai assisté, participé à un débat avec Harvard Business School sur le sujet. On a un problème majeur. Nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'il faut faire. On est enfin arrivé au diagnostic. Et s'il le faut, on a eu suffisamment d'inondations, on a eu suffisamment de volcans, on a eu suffisamment de forêts qui ont été volées pour se rendre compte que le problème est réel. N'en déplaît certains républicains. Mais le véritable problème, c'est que l'Europe, pour le moment, essaie désespérément d'arriver à la COP26, à Glasgow, le mois prochain, avec un concept commun qui n'y arrive pas. La question du nucléaire divise profondément et pour de bonnes raisons. La difficulté, c'est que si vous devez décider que le CO2 de l'Allemagne, c'est X, que le CO2 de la France est un petit peu moins, que celui de l'Italie est un petit peu plus, vous êtes absolument certain qu'on va rater. donc il y a un travail extraordinaire de structuration et ça, c'est un travail politique. Il n'y a personne d'autre. Et ce que les marchés attendent maintenant, c'est d'avoir une structure dans laquelle ils peuvent commencer à anticiper ce que ça va coûter et ce que ça va rapporter et pouvoir prendre une vue à l'antenne. Mais tant que nous n'avons pas cette clarification, c'est extrêmement difficile. Je réponds à ma question sur la Chine. Je ne blinde pas la Chine, je vous donne simplement quelle est la situation. Le problème climatique des pays en voie de développement n'est pas le problème climatique des pays occidentaux. Qu'on cesse de raconter des blagues. Et essayer de demander aux pays en voie de développement le même caractère vertueux que les pays occidentaux, c'est de ne pas connaître leur situation. Je pense que des jeunes comme vous ont voyagé, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés en Inde, en Chine ou en Afrique. On n'en est pas vraiment là. On n'est pas encore au niveau d'avoir de l'électricité partout. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les aider. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Les Chineaux ont les moyens de faire et le font. C'est extrêmement intéressant de voir ce qu'ils font sur les voltaïques et ce qu'ils sont occupés à faire maintenant, c'est le véhicule électrique. Ils ont en avance. Le rôle de la suivante que c'est à Jénie, c'est à Jénie. Donc, la Chine essaie de faire quelque chose. Mais, je me permets de signaler que pour toutes les fonfaires en aintres, j'entends, de part et d'autre dans le débat chinois, il ne faut pas oublier que la Chine est un pays financièrement fragile. Est-ce qu'on peut compléter un peu sur le changement climatique et puis interroger, Georges, encore sur le sujet ? Les fonds ESG se développent. Les marchés financiers ont quand même un retard considérable dans l'intégration du risque climatique et d'ailleurs, quand on compare les performances des fonds ESG avec des fonds traditionnels, on ne voit pas trop la différence. Donc, il n'y a pas véritablement encore un verdissement des marchés financiers. Comment on les oriente les marchés financiers vers le financement de la transition écologique et quel rôle pour les banques centrales ? Parce que là, je crois aussi qu'on a peut-être un petit point de divergence quant au rôle des banques centrales en matière de transition écologique. Est-ce que les banques centrales ont un rôle à jouer dans le financement de la transition écologique ou pas ? Une réponse à PIC, les banques centrales ont un rôle d'éveil, de contrôle et de régulation. Je suis absolument désolé, le financement pour le homme un peu méchant. On essaye de vous distraire en essayant de vous expliquer qu'en fait, les banques centrales sont vertes, qu'elles sont technologiques. Comme ça, vous n'allez pas poser la question d'aller. Alors, je ne sais pas si c'est intentionnel parce que je ne suis pas sur la conspiration. Mais si on veut faire quelque chose comme ça, c'est une banque de développement. Et il y a des banques de développement. C'est elles qu'il faut capitaliser. Ce n'est pas les banques centrales qui doivent le faire. Donc, je veux dire qu'il y a certainement un rôle pour le public, mais je ne suis pas sûr que les banques centrales sont prêteurs idéales étant donné qu'elles ont quelques autres problèmes qui s'appellent la politique monétaire. Et elles doivent pouvoir gérer les taux d'intérêt en fonction de la politique monétaire et quelques autres aspects. Et dans certains cas, c'est contradictoire avec ce que ferait une banque de développement. Donc, il faut être très clair sur qui fait quoi. On parle, pour le moment, beaucoup trop de cet aspect-là. Par contre, là, je vous suis tout à fait, je les appelle, c'est que nous sommes au début de l'église. Et donc, tout le problème que vous connaissez bien et qui est connu sous le thème du greenwashing, vous voyez des obligations vertes. D'accord ? Pour tout ce qu'elle va faire dans les nouvelles énergies. Jusqu'à preuve du contraire, tous les empreintes totales arrivent à la même trésorerie. Alors, effectivement, ils allouent une partie de ces gens-là, mais on n'est pas encore dans un système où on a imposé pour que l'on puisse appeler une obligation verte que l'argent aille directement sur un projet vert. Il passe dans l'ensemble. Est-ce que c'est une raison de se décorager ? Absolument pas. Je dis, je le répète. Il y a cinq ans, il n'y avait rien. Ça va mettre cinquante ans ce qu'on doit faire sur l'énergie. Ce sera tous mort. Moi, je le serai. Vous êtes tous des gens. Mais la réalité des choses, c'est que je ne me rends pas par compte que nous serons tous morts dans le sens que le climat nous aura tués. Je crois que c'est un processus extrêmement long. À la fois sur le plan technique, sur le plan politique, sur le plan financier, et c'est tous les plans que je vais faire. Aujourd'hui, j'essaie d'aider les gens qui essaient de trouver des capitaux pour financer de l'infrastructure vert. Je suis occupé à monter une opération qui fait qu'on va remplacer, on va utiliser des barges pour aller déposer les cargos à Manhattan parce qu'une barge transporte 14 camions. Elle peut se déplacer, on peut avoir des vélos de l'autre côté, Amazon ou d'autres. il y a des choses qui se font. Et je voudrais dire ceci, et c'est très important, ne surestimez pas ce que le politique et le secteur public pourraient faire. Si ce n'est pas, si nous n'imposons à nos entreprises qui sont impliquées dans le secteur de faire leur part, vous savez, l'argent public, ce sera le goût de l'eau. Vous êtes d'accord ? Non. Non, non, je pense vraiment que la puissance publique a un rôle majeur à jouer pour pousser la transition écologique et que la Banque Centrale a un rôle majeur à jouer en verdissant sa politique monétaire pour arriver à orienter les rôles financiers. C'est-à-dire que tant qu'elle ne le fait pas, d'ailleurs, la Banque Centrale fait obstacle à la transition écologique. Donc les programmes d'achat adaptif aujourd'hui, peut-être qu'ils sont, sans prendre du tout en considération leur preuve de carbone des titres achetés par la Banque Centrale, ça entrave la transition écologique. Alors, la question est compliquée parce qu'au fond, ce qu'achètent les banques centrales, ce sont surtout des titres publics plus que des titres privés. Donc, leur portefeuille de titres privés est très carboné et c'est un problème et en matière de titres publics, là, elles ont assez peu de moyens d'action pour verdir véritablement cette partie publique. Mais en revanche, on pourrait très bien imaginer des programmes d'achat d'actifs verts, avec des programmes d'achat d'actifs qui soient vraiment branchés sur des emprunts verts. Ça, c'est pas du tout, pour le moment, c'est pas du tout envisagé. Le verdissement de la politique monétaire telle qu'il se profile, c'est vraiment un verdissement par petites touches de l'annonce de la révision stratégique de la Banque Centrale Européenne n'a pas été très très rassurante en la matière. j'ai plutôt tendance à penser qu'on devrait être beaucoup plus exigeants en la matière. j'ai peut-être une moindre confiance dans les marchés financiers. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques aspects un peu contradictoires parce que vous nous dites que les marchés d'action fonctionnent très très mal. Moi, je veux bien vous rejoindre sur ce constat-là. Mais en même temps, vous nous dites que le marché de la dette est aussi devenu très problématique. Mais en même temps, vous nourrissez une grande confiance finalement dans la capacité des marchés. à orienter les flux financiers vers ce dont on a besoin. Et donc, comment on fait finalement si les États ne peuvent pas dépenser beaucoup parce qu'il faut veiller à la soutenabilité de la dette publique ? Si les banques centrales n'ont rien à faire du côté du climat, qu'est-ce qu'on fait ? On attend que les marchés veuillent bien verdir spontanément, gentiment, doucement. Et ça, ce sera justement à l'horizon de nombreuses décennies. Et je pense que vous êtes beaucoup plus optimistes que Greta Sahlberg que vous avez gentiment mentionnés tout à l'heure et surtout beaucoup plus optimistes que les rapports du GIEC qui nous donnent quelques décennies. Si on n'agit pas à un horizon vraiment très court, ce sera quand même assez difficile d'habiter notre planète. Je propose qu'on prenne trois questions et qu'on rebondisse dessus. Il y a des étudiants en commun ? Je voudrais rebondir sur le fait qu'il y a des choses qui sont faites par les entreprises. Évidemment, quand on assiste aujourd'hui dans les assemblées générales d'actionnaires de certaines entreprises, il y a une vraie volonté de décardonner l'économie et notamment avec la création d'un indice de l'ASB40 qui a été proposé. Et c'est un indice de 440 à partir des entreprises du SBL 120 où on prend la facture carbone des entreprises et on essaie de montrer qu'elles sont les plus vertueuses et de souligner qu'il y a des entreprises qui changent la donne. Après, je suis peut-être une vilaine orthodoxe qui croit en fait un moment dans le marché et qui s'autorégule par lui-même mais forcément quand on va se prendre des trinités qui va y avoir des risques opérationnels de plus en plus importants, de plus en plus coûteux, nécessairement les banques, les organisations, les entreprises vont se mettre à avoir un comportement beaucoup plus vertueux que nous le sommes aujourd'hui. Et me semble-t-il qu'il y a une poussée notamment, je crois que le patron de BlackRock qui dit clairement qu'on doit aller dans le bon sens. C'est juste un sentiment de partage qu'il y a quand même une prise de confiance collective sur le sujet. Anna, allez-y parce que visiblement on a tout mal à susciter des vocations. Moi justement, je voulais revenir sur un point. Au début, vous nous avez présenté une situation assez chaotique en disant que dans quelques années la dette sera telle qu'elle ne sera plus nécessairement au service de l'économie, qu'elle ne servira plus nécessairement à la jeunesse. Et ensuite, vous me dites que nous sommes l'avenir. Moi, je peux comprendre que certaines personnes n'acceptent pas vraiment l'idée de l'annulation de la dette. Et peut-être, je ne sais pas, vous pouvez nous présenter les choses autrement en se disant qu'au lieu de l'annulier, on consacrerait une certaine partie de cette dette qui irait justement vers des investissements plus verts, vers des causes plus sociales, entre guillemets, l'accompagnement des étudiants dans le monde professionnel où on ne parlerait pas d'une annulation mais d'une redirection de la dette. troisième question. Merci. Merci de votre mobilisation. On va savoir que c'est possible de poser des questions aussi dans les tribunes. On va peut-être avoir plus de questions. puis c'est la solidarité étudiante en acte parce qu'il faut se repasser le micro. Merci beaucoup. Bonsoir, merci à votre question que vous étiez clair. Je voulais simplement poser une question concernant le terme de transition écologique. C'est un dame qui est assez souvent au cours de la conférence et je me pose une autre question. Qu'est-ce qui se cache à tout le monde ? C'est quoi la transition écologique ? Est-ce un rapport écologique ? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une autre chose de même ? Est-ce qu'on peut parler de notre façon de réel ? Est-ce qu'on peut parler de mon rôle ? Est-ce qu'on peut parler de la technologie en tout cas ? C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a vraiment une production qui est possible ? Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause par exemple notre propre consommation avec ces groupes en gros ? Est-ce que peut-être que la pollution en Chine n'est pas de même part en partie d'une façon concernée ? Est-ce qu'il y a un peu de temps ? Je vais peut-être commencer par la question de Karim. C'est dans les entreprises que ça se voit. Donc c'est sur les entreprises qu'il pouvait. C'est sur les entreprises. J'étais sur le BFM. Juste avant moi, il y avait le nouveau patron d'ArcelorMittal Franck. La transition de la sinérologie croyait moins qu'un jeu d'enfant. La transition de la décarbonisation de Facebook ne me préoccupe pas beaucoup. Il est honnête. Il dit à ses actionnaires je vais dépenser 10 milliards de dollars dans les prochaines années pour décarboner. Il existe une technologie. On va passer des hauts fournaux à l'électricité. En termes de pollution c'est colossal. Lucas de Meo annonce qu'il va dépenser 10 milliards d'euros pour le véhicule électrique. Les entreprises sont sur la base. Elles essayent de le faire. Et plus on va les encourager à avoir un discours dans lequel ils nous parlent de ce qui va se passer dans les 10 prochaines années plutôt que le prochain résultat trimestriel plus nous allons avoir un intérêt d'investisseurs à long terme qui veulent construire. Parce que malheureusement dans les choses de marché il y a beaucoup de choses. Mais avec tout les entreprises n'ont pas attendu que les gouvernements à leur donne structure des marchés pour le moment le font à leur manière. Et la manière dont ils le font c'est l'ESG le SRI enfin tout ce que vous avez entendu et donc une neuver de 7 milliards c'est à dire deux fois la taille d'Eich qui se fait pour moitié aux Etats-Unis. Donc les Etats-Unis ne sont pas en Europe. Les Etats-Unis il y a effectivement une catégorie aux Etats-Unis qui se pose à l'Europe. Le secrétaire au trésor de Trump deux mois avant l'UQA a interdit au fonds de pension du gouvernement fédéral de tenir compte de quelques éléments d'estimation pour leurs investissements autres que le rendement. Et donc interdiction de s'occuper de l'aspect climatique. On est devant cette force-là donc il ne faut pas croire que ça va passer tout seul. Mais vous avez raison alors dans certains domaines par exemple sur l'hydrogène on est certainement une solution qui va au-delà de ce qu'on a maintenant. Les investissements sur l'hydrogène ce n'est pas drôle mais ça a lieu. Alors c'est vrai que si vous pouvez créer un niveau d'innovation développer l'hydrogène au Québec je travaille pour le moment c'est un partenariat avec le gouvernement mais le gouvernement ne sait pas faire l'innovation. Ce n'est pas son métier. Le problème c'est que comme cette innovation de l'art va coûter dans les prochaines années avant qu'on s'en fasse donner un coup de main financier peut être utile. Et c'est là que je le trouve entièrement. il faut essayer de voir ce que les banques centrales peuvent faire. Alors aujourd'hui je suis totalement en réalité je ne dis pas ce qui va se passer. Aujourd'hui malheureusement les marchés financiers ont deux ou trois enfants. Les gouvernements n'en ont parlé je ne sais pas si vous connaissez des gouvernements plus verts ou moins verts de toute façon ce que la banque centrale européenne pétra à l'Italie n'est certainement pas pris en compte en matière d'environnement et à cette politique-là. Il y a un deuxième facteur qui joue c'est les ventes. Et là la banque centrale est reposée pour un rôle pourquoi ? Parce qu'elle va maintenant imposer en banque toute une série d'informations parce que tout passe pour la transparence. Si on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas comment on résout les choses. Il y a un troisième facteur en matière de régulation qui n'est pas dans les banques centrales mais qui sont les autorités de contrôle des marchés qui vont imposer aux sociétés cotées de donner à leur bilan carbone chaque année et je ne me fais pas d'illusion sur le bilan carbone 2021 parce qu'il va sortir mais ce que je peux vous dire c'est qu'en 2022 on comparaît en 2021. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose dans les domaines qui suffisent. Et donc il y a un travail du secteur public qui est un travail normatif qui est un travail d'assistance au développement et il y a je répète la caisse des dépôts et de consignations en France par exemple est une des sources principales de la banque de France mais il y a un véritable problème aujourd'hui de transparence. Il y a une question sur la transition écologique qu'est-ce que la transition écologique la transition écologique c'est d'abord un gros effort nécessaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique parce que si on n'opère pas cette réduction de gaz à effet de serre on est sur des trajectoires de réchauffement climatique qui rendront la planète la planète invivable si on arrive à plus 3 degrés et demi plus 4 degrés donc quand on parle transition écologique un des objectifs qu'on met en avant c'est l'objectif de neutralité carbone faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre ou de CO2 ne soient pas supérieures à celles que l'on peut absorber donc c'est un objectif d'abord de neutralité de neutralité carbone ça ça implique de revoir nos modes de production et de consommation et en effet de s'orienter vers des modes beaucoup plus sombres dans lesquels on n'est pas encore vraiment très engagé et la transition écologique ça devrait aller bien au-delà de ça c'est vrai que souvent on se resserre sur cet objectif climatique sur l'objectif de neutralité carbone mais ça devrait également ça devrait également considérer la dégradation de la biodiversité et donc les actions nécessaires pour limiter cette dégradation ça devrait également considérer la pollution on n'a pas souvent une approche suffisamment large de la transition écologique déjà si on arrivait à l'objectif de neutralité carbone et bien ce serait à l'horizon à l'horizon 2030 ce serait formidable on est mal on est mal parti pour on est mal parti pour l'atteindre peut-être une réponse aussi pour réagir à la question de d'Anna Anna nous dit peut-être pas annuler la dette mais rediriger la dette rediriger la dette en fait ça ne doit pas dire grand chose c'est-à-dire que ce qu'il faut c'est en effet concevoir des programmes d'investissement public qui par exemple de rénovation de rénovation thermique des bâtiments des programmes dans la réalisation d'un infrastructure de transport permettant de réaliser des réductions drastiques d'émissions de CO2 donc il faut ces programmes dans les programmes de relance qui ont été engagés il y a un peu de il y a un volet il y a à chaque fois un volet de transition écologique mais pas à la hauteur en fait des besoins des besoins d'investissement nécessaire et le fond de la proposition d'annulation des dettes à l'actif de l'eurosystème c'était la conditionnalité de cette proposition c'est-à-dire on annule les dettes mais conditionnellement au réinvestissement des sommes annulées et donc en réinvestissant ces sommes annulées dans des programmes dans des programmes verts par exemple mais également dans des programmes dans des programmes de renforcement de notre de notre de notre système de santé de notre système d'éducation c'était c'était ça c'était ça l'idée et juste un point aussi quand on en fait il ne faut pas confondre la dette et la dépense publique et notamment les dépenses d'investissement public on a besoin de grossir ces dépenses d'investissement public et on a besoin de trouver le bon moyen de le financer et on est peut-être d'accord sur un point avec Georges c'est que au fond la dette c'est sans doute pas la dette de marché c'est sans doute pas la bonne façon la bonne façon d'y parvenir après si on dit que c'est pas la bonne façon d'y parvenir il faut trouver des alternatives et les alternatives c'est une solution ponctuelle d'annulation mais ça ça donne pas une alternative très pérenne ou bien le rétablissement justement d'une relation de définition forte entre les états et la banque centrale mais sur ça on n'est pas d'accord et donc quelle est l'alternative de Georges je ne sais pas bonsoir j'ai une question si vous plaît je voudrais revenir sur un point que vous avez dit parce qu'on ne le dit pas je vais vous raconter une histoire mais une tarde quand j'ai ce New York Stock Exchange a été racheté par une autre petite amérique nous avons eu l'information que désormais nous devions nous adresser non plus à notre pharmacien d'une pharmacie E alors cette pharmacie j'ai trois fois des envois de médication par mois n'a jamais trouvé le moyen de le faire en une seconde je vois arriver une bouteille comme ça une boîte comme ça qui vient de Kansas où l'entreprise pharmaceutique a dû envoyer les médicaments d'accord alors ma question et je dans mon dans mon dans mon endroit où je vis où il n'y a pas de problème je vois passer le carillon d'Amazon le carillon d'ESP etc etc et chacun a un paquet ou deux paquets je peux vous assurer que parmi les choses que nous allons faire c'est quand même de nous poser une décision concrète de ce que nous faisons et de ne pas nous défendre par ce qui est pour le moment ce que tout le monde fait pour moi sans devoir faire des cités négatives Uber c'est un crime je crois qu'on a une question je sors oui pensez-vous que la sortie de l'euro ou la dissolution de la zone euro soit une solution pour retrouver votre souveraineté sur notre paix et sur notre monnaie qu'est-ce que vous pensez de cela ? Merci on va reprendre une volée de trois questions bonsoir j'ai une question technique est-ce que la création monétaire d'une banque centrale c'est pas l'impôt sur la fortune que cherche à mettre en place Piketty est-ce qu'on a encore une question on a la sortie de l'euro la création c'est-à-dire qu'on voit beaucoup une idée de financement par les banques par les banques centrales aussi mais là il y a un projet de mise en place de nombreuses usines de matériel électrique par l'Union Européenne ça a été mise en place par la commission par l'initiative et ceci et aussi des états mais finalement où est-ce que l'état aussi il a sa place dans tout ça quand on a des décisions plus en nombre de prises de choix et pas juste de création d'un contexte qui pourrait renforcer les marchés ou finalement laisser le jeu de financement dans la banque centrale ou les banques commerciales merci parce que d'ailleurs dans cet exemple des usines on voit qu'il y a aucune banque ou même la banque centrale qui ont trop regardé à ce qui s'est passé finalement dans le monde de la commission ou entre le jeu des états je suis désolé je trouve que c'est une extraordinaire de l'histoire de l'humanité dans les générations importantes années l'euro n'est pas parfait l'euro est certainement une affaire qui n'est pas terminée on a pas encore désolé du problème des marchés mais si l'euro n'était pas là il faudrait l'inventer parce que vous êtes peut-être un peu jeune pour savoir ce que c'est que de devoir passer de Belgique en Luxembourg de Luxembourg en Suisse du CIS en Allemagne et de l'Allemagne en France n'ayant dans votre portefeuille cinq manières différentes et quand vous multipliez ça je peux vous dire que comme vache réveille pour les banques le marché des changes c'est tellement génial tandis que maintenant au moins nous n'avons plus ce problème de risque de change et de marché des changes alors là où vous parlez le problème que vous souvez est évidemment un problème de souveraineté monétaire et je vais me permettre tout simplement de vous renvoyer au Brexit les anglais ce sont non plus qu'ils arrêtent de devenir souverains ils sont occupés à dégover le souveraineté monétaire et que ça leur coûte très cher peut-être une réaction sur la question de la souveraineté monétaire justement qui est le souverain monétaire aujourd'hui ? Est-ce que les états sont des souverains monétaires ? Est-ce que le Royaume-Uni est véritablement le souverain sur le plan monétaire ? Est-ce que même les états-unis d'ailleurs sont souverains sur le plan monétaire ? Moi je pense qu'il doit se poser la question et que le véritable souverain monétaire aujourd'hui en fait c'est la finance et que la politique monétaire qui est menée actuellement avec ces programmes c'est très loin de l'achat d'actifs des banques centrales qui changent fondamentalement la façon dont la banque centrale crée de la monnaie et bien ça ça approfondit en fait le pouvoir monétaire le pouvoir monétaire des financiers donc je crois qu'on ne rétablira pas en fait la souveraineté monétaire dans la zone euro en quittant en quittant l'euro on le rétablira plutôt en remettant justement la finance à sa place c'est à dire au service au service de la société au service économiste et sur cela qu'il faut regarder aujourd'hui si on veut retrouver la souveraineté monétaire ça veut dire en fait remettre la monnaie au service du bien commun et si on veut faire cela et bien il faut trouver comment trouver comment remettre la monnaie au service de la société et il me semble qu'une des manières de le faire c'est justement de faire en sorte que la monnaie centrale aille davantage directement dans l'économie réelle les dons de la monnaie centrale la monnaie hélicoptère ce sont des propositions qui vont dans ce qui vont dans ce sens là et puis juste un point aussi les défis d'aujourd'hui ce sont des défis globaux le changement climatique et la réponse qu'il faut adresser au changement climatique c'est une réponse globale je crois que si on l'adresse à un niveau national replié sur soi on aura plus donc voilà pour cela et puis il y avait il y avait une question sur le rôle sur le rôle des états sur leur place dans tout cela on en revient là à l'importance de la politique budgétaire des programmes et des programmes d'investissement à déployer dans le cadre de la politique budgétaire c'est pas simplement une politique d'ajustement conjunturale mais c'est aussi une politique d'investissement d'investissement d'avenir et c'est de cela que l'on manque je crois aujourd'hui je voudrais dire deux mots au sujet des batteries européennes alors en fait c'est pas au sujet c'est je crois le prétexte des batteries européennes parce que vous avez demandé monsieur alors c'est quoi finalement le qu'est-ce que les états décident qu'est-ce qu'ils peuvent faire peut-ce que créer les conditions c'est pas ça nous ce qu'on veut c'est que les états puissent poser des actes alors je voudrais juste vous faire part d'une expérience personnelle que j'ai acquise en lisant les édits de Louis XIV parce que je me suis un peu intéressé à la dette que Louis XIV a créée parce que vous savez qu'on est sortis les guerres de Louis XIV avec 2 milliards de livres de dette et comme on n'a jamais réussi à les rembourser on a fini avec la réunion française qui était très exactement le moment où on a pu décider la dette de Louis XIV alors ça donne des perspectives ce qui est amusant dans la façon de faire de Louis XIV c'est que tous les édits de création de nouvelles émissions monétaires c'est des considérants où on explique alors évidemment je pense que c'est pas Louis XIV qui vous a écrit de sa blanche au début au début c'était Colbert avec le préfet Nico de la Breillère pour montrer le contrôleur généraux des finances on explique tout ce qu'on va faire avec la dette puis naturellement on ne fait rien parce que la dette elle s'est refinancée à la guerre quand même l'action des états c'est quand même il y a le discours et puis il y a les frais alors si on en revient à la création des batteries c'est pas l'état qui va créer les vignes de batteries l'état ne peut faire qu'une seule chose c'est décider qu'effectivement il va réserver des financements mais ensuite c'est pas l'état qui va nommer le directeur de l'usine de batteries ni le deuxième des directeurs en seconde ni je ne sais quoi c'est-à-dire que le rôle de l'état ça ne peut être que de créer des conditions en faisant quoi ? en créant des lois en les faisant respecter donc c'est de pouvoir faire les lois et faire la justice en assurant l'éducation pour les gens en assurant que la justice est rendue de telle sorte qu'on vit en paix etc. après qu'effectivement ils décident de mettre des moyens sur la création des usines de batteries c'est très bien mais ce n'est pas le boulot de l'État de faire fonctionner les usines de batteries d'accord ? c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper on peut en revenir au long de l'année 14 où l'État décide de tout mais c'est qu'en fait il ne fait que des discours or tout le sujet qui est là-dedans mais j'en jure que là où tu n'as pas vendu ton livre c'est que tu as quand même un chapitre 5 où tu as quand même une série de propositions pour aligner non pas les intérêts des managers sur ceux des actionnaires ainsi propres mais pour aligner le mandat des politiques sur celui des mandants c'est-à-dire les citoyens pour mettre de l'ordre dans l'action des lobbies pour ramener la finance en particulier les marchés de capitaux au financement d'un certain nombre d'actions parce que les marchés de capitaux ne peuvent pas saisir le tout parce que sinon ça devient un casino enfin bref il y a toute une cinquième partie de ce livre qui concrètement fait des propositions pour non pas résoudre les problèmes parce que malheureusement quand on va avancer les propositions on va en créer des nouveaux mais en tout cas pour essayer d'aller dans la bonne direction c'est nous effectivement on aura un réseau d'entreprises européennes qui vont aussi fabriquer des batteries parce que ça c'est rien si on n'a pas de batterie pour les faire fonctionner on savait mais une fois qu'on l'a dit le diable est dans les détails oui j'ai une question bonsoir ma question porte sur une de vos propositions vous dites qu'il faut mettre fin à l'expropriation de l'épargne est-ce qu'on pourrait imaginer les cryptoactifs malgré leur absence de régulation et leur absence de centralisation et surtout leur absence de valeur intrinsèque est-ce qu'on pourrait imaginer les cryptoactifs comme un moyen pour justement ce qu'a dit monsieur Pradié un moyen pour les demandants d'avoir un vrai pouvoir et de mieux s'enrichir comment dire que les épargnants s'enrichissent malgré la pression des banques centrales moi je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt parce qu'ils n'ont pas par définition pas d'intérêt donc ce n'est pas la solution de ce problème moi je pense qu'il rapporte beaucoup Elon Musk mais le problème c'est que ce qu'il rapporte à Elon Musk il faut que quelqu'un le perde alors on va y aller Elon Musk il s'est planté comme un roi j'ai publié un blog sur Elon Musk et Masayoshi Son et les quelques grands qui se sont lancés dans le crypto ils se sont tous rétamés d'accord Masayoshi Son a dit je me lance sur le bitcoin etc c'est génial il fait des déclarations hyper sanguants et puis il fait une déclaration en disant c'est pas ça et qu'est-ce que faisait Elon Musk alors il avait décidé de demander d'avoir acheté les voitures en payant en bitcoin et du coup il s'était acheté un milliard de dollars de bitcoin et il a eu raison à partir du moment il a annoncé ça le bitcoin est monté et puis il a eu toutes ses équipes qui sont avec l'interprétu je ne sais absolument pas à quel prix je vends parce qu'entre le moment où quelqu'un paye avec le bitcoin il est le moment donc je sais si j'ai des dollars seulement et trébuchants pour payer mes fournisseurs il peut avoir monté ou baissé 20% j'ai besoin d'avoir une certificate de prix je ne peux pas gérer une manutention je ne peux pas serrer une manutention donc je voudrais donner une explication à côté il y a trois fonctions dans la monnaie que vous connaissez par cœur mais je les rappelle parce que ce n'est pas identique le premier c'est un instrument de paiement le deuxième c'est une unité de compte et le troisième c'est l'instrument de paiement d'accord l'instrument de paiement je crois que jusqu'à peu du contraire l'idée que vous alliez pouvoir acheter des pizzas avec des bitcoins n'a pas vraiment réussi le deuxième c'est que comme unité de compte ça fluctue tellement que ça n'est pas une unité qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où on en a fait un instrument de réserve qui fonctionnait en fonction de l'offre et la demande le crypto n'était plus un moyen de paiement ou une unité de compte et c'est pour ça que le stable coin dont vous avez entendu parler qui est dénommé dans une certaine devise celui-là il a au moins l'avantage d'avoir le lien avec une devise là où par contre je ne peux pas m'adouter que j'ai connu de la même chose c'est que je ne sais pas ce qu'il apporte entre un dollar en stable coin et un dollar dans l'exemple c'est le même dollar je crois qu'on va sortir de cet élément-là et je peux vous dire que malheureusement l'Ibra et les autres Facebook qui ont essayé de se lancer dans ce secteur-là ont poussé les banques centrales à créer des e-currency et je peux vous dire qu'elles se montent les doigts et elles sont en train de se rendre compte qu'utiliser des e-currency qui font que vous et moi pouvons directement avoir un compte auprès de la banque centrale c'est un endroit moi ça me semble prometteur en fait les monnaies numériques de banque centrale précisément parce que dès lors qu'on a un compte en monnaie numérique de banque centrale et bien il n'y a plus d'obstacles techniques à la monnaie du côté et donc ça c'est un point après là pour revenir sur les crypto sur les crypto-monnaies crypto-actifs je ne suis pas une grande femme de ces innovations-là mais ça nous dit des choses quand même ces innovations ces innovations monétaires ça traduit vraiment une période de métamorphose de métamorphose monétaire de transformation monétaire profonde et il faut avoir conscience aussi que cet univers en pleine expansion des crypto-actifs ou des crypto-monnaies ne se limite pas au bitcoin j'ai une collègue que j'aime beaucoup qui travaille sur cette thématique-là qui s'appelle Ariane Tichy qui est une ancienne de Paris 1 d'accord et qui travaille sur la sur la pluralité monétaire et quand elle parle du bitcoin elle dit le bitcoin est au crypto ce que le mini-tel a été à l'internet d'accord et donc ça veut dire qu'en fait l'univers des crypto-actifs des crypto-monnaies va vraiment beaucoup se développer et je crois qu'il faut également prendre conscience d'une chose c'est que il y a des acteurs très très divers qui peuvent émettre des crypto-actifs ou crypto-monnaies et selon que l'acteur en question c'est une communauté de geeks qui développe sa blockchain et qui fait un native token sur cette sur cette blockchain ou selon que c'est Goldman Sachs qui réfléchit au développement d'une d'une crypto-monnaie selon que c'est une banque centrale selon que c'est une collectivité locale et bien les finalement les intentions sont très différentes et ce que l'on peut faire avec ça est très différent aussi et donc je crois que la bonne attitude à l'égard des crypto-monnaies c'est pas de les diaboliser aujourd'hui en disant ce sont des actifs spéculatifs alors que d'un autre côté les banques centrales sont au fond par leur programme d'achat d'actifs les premières à nourrir la spéculation donc je crois qu'il faut plutôt observer cela et prendre conscience qu'il peut y avoir des acteurs très divers s'emparant de ces crypto-actifs dès lors que ils arrivent à mobiliser une communauté d'utilisateurs et le système informatique qui permet de le développer et c'est plus des intentions en fait des émetteurs qu'il faut avoir peur en tout cas des intentions de certains émetteurs que des crypto-actifs en eux-mêmes je pense qu'ils participent à la mutation monétaire du moment excusez-moi que je reviens là-dessus mais c'est pour ça que je mentionnais Musk parce qu'il est quand même connu notoirement pour avoir manipulé les autres investisseurs je pense pas qu'il ait perdu tant que ça parce qu'en fait le contrat avec Tesla quand on achetait Tesla en Bitcoin c'était que Tesla pouvait vous rembourser en dollars ou en Bitcoin quand vous demandiez le remboursement donc il gagnait à tous les coups en fait le seul problème c'est que ce contrat était illégal c'est une autre affaire mais en tout cas ce qui est intéressant dans le cas de Musk pour abonner à un cible à Isabelle en disant que c'est pas l'instrument qui est toxique c'est ce qu'on en fait ce que ça montre parfaitement c'est qu'un marché pas régulé ça donne que c'est les gros poissons qui mangent les petits voilà c'est à dire que quand on peut manipuler vous savez quand Musk a dit je vais retirer les actions de Tesla à 20 dollars j'ai les fonds ça a coûté 40 millions de dollars à Tesla et Musk a dû s'engager à ne plus jamais tweeter sur le cours de l'action il a compris le seul endroit où il pouvait continuer à faire ce qu'il voulait c'était un marché pas régulé et donc il faisait ce qu'il voulait et à chaque fois qu'il causait ça montait ça baissait lui il avait pris ses positions avant il est liquidé après il empêchait la différence et la différence qu'il empêchait c'est fatalement quelqu'un d'autre que lui qu'il avait perdu comment est-ce que les gouvernements peuvent dans ce contexte garantir la valeur de l'épargne et des petits épargnants tout simplement en régulant le marché du bitcoin comme un marché financier et on a dit des marchés financiers posent des problèmes qui ne sont pas réglés donc on en revient aux questions que posent les Georges et les solutions qu'il propose là-dedans je voudrais juste causer une seconde des monnaies numériques de banque centrale quand on avait fait le petit atelier The End of Cash à Colombia on avait Andréa Pina de la banque centrale européenne qui nous avait dit mais les monnaies numériques de banque centrale ne sont la solution d'aucun problème il avait juste oublié un détail c'est la solution d'un problème très clair ce sont les uniaques des pays qui sont visés par les sanctions américaines qui aujourd'hui commercent en dollars et ils vont avoir des problèmes évidents plus exactement les institutions financières qui effectuent des opérations en dollars pour le compte de ces oligarques qui vont avoir des problèmes avec le ministère de la justice américain donc ce que demandent ces oligarques ce sont des monnaies ou plutôt des instruments des moyens de paiement qui leur permettent d'acheter et de prendre en fait simple de vendre les matières premières dont ils ont mis pour régler la vente sur les marchés internationaux pour pouvoir récupérer des devises qui leur permettront de consommer ensuite donc si vous inventez un machin qui leur permet de faire ça par exemple en I.U.A. c'est formidable parce qu'ils échappent aux sanctions américaines voilà donc de fait les moyens de la banque centrale oui ça résout un problème c'est celui de l'oligarque mais est-ce que c'est vraiment ça le problème qu'il faut régler en premier lieu je ne crois pas en revanche je ne vois pas que ça sert à six mois nous allons devoir conclure et je vais me permettre de prendre le dixième point de toutes les suggestions que vous connaissez et qui sont sur exemple les bitcoins c'est un vote de méfiance sur le système de la banque sur les révisions aujourd'hui et vous l'avez vu dans un système qui va trop dans une certaine direction la confiance est perdue à partir du moment où vous avez l'impression que le système est si vous voulez quelque part entre les bêtes et pas pour tout le monde vous ne votez plus parce que c'est vous qui votez les vieux ils votent la réalité c'est que nous ne pouvons pas faire l'économie de l'éthique et sans en faire de poser l'éthique je termine mon livre par la citation du pavre François dans François sur le rôle des marchés de capitaux il est temps que nous ayons des lutteurs européaux qui nous rappellent à nos scolaires pertébrales non pas de manière religieuse ou n'importe quoi mais qui nous disent attention tout le monde ne bénéficierait de ce véritable système que nous avons créé l'éthique et à l'extérieur et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre c'est essayer de tracer quelques pistes mais qui sont importantes et dont je sais qu'ils vont avoir des distances mais qui sont suffisamment réalistes et concrètes pour qu'on ne puisse pas les rejeter d'emblée comme si c'était un discours humanitéliste entre le bien et le mal nous ne pouvons pas construire une démocratie qui est fondée sur des gens qui ne votent pas et qui ne vont pas confier c'est là que nous sommes et la finance a joué son rôle en créant des inégalités et je vous demande donc de partir en réfléchissant à la manière dont chacun d'entre vous dans votre vie vous avez les opportunités de peut-être jouer à vous parce que sans la confiance on ne sait pas très bien où on va or nous avons des tas de choses de méfiance dans beaucoup de domaines qui ont construit à travers ces mesures quelque chose qui en tout cas réduit les inégalités parce que je crois que c'est une affaire de surd'eau et comme je vous l'ai dit le jour 50% de la déficit budgétaire qui devra être financé par les gouvernements viendra du service de la dette sera un jour et peut-être un an ou un moment que la situation d'un an donc il faut éviter la révolte et il faut surtout de ce que je vous souhaite je m'attribue beaucoup d'être expositaire pour remercier chez Isabelle et Pierre-Charles les différentes compagnons ne changent pas le fait que nous aurons de la migration pour un autre qui s'est possible on fonctionne un petit peu mieux je vous remercie et je vous souhaite un très bon soutien applaudissements applaudissements Merci.